River of Ops River of Ops ça veut dire en français Rivière d'espoir Il y aura 10 écoles françaises qui vont peindre une toile qui est juste là Et comme vous le voyez, derrière on est en train de peindre une peinture, une voile La voile Qu'est-ce qui veut faire une empreinte ? N'hésite pas à tourner, la voile marque Si t'as un coup de marche si tu veux une sainte d'oeuvre Ça ressemble un peu plus bien à un poisson si tu veux, tu peux le rappeler une nageoire, on sait ça ? C'est vrai Ok, on continue ? Super ! On est sur un projet qui mène ArtPastique avec la présence de Sébastien Kirch sur le projet Sculpture Voile qui est derrière nous Et également une ouverture sur l'Angleterre avec 10 écoles anglaises qui participent également Ils font le même projet mais avec un autre artiste en Angleterre Alors, ce projet concerne 10 classes en France particulièrement sur l'Académie de Normandie Et donc, on accompagne ces 10 classes pour la peinture de 10 voiles en adaptant mon travail pictural à ce projet qui touche évidemment à l'écologie mais qui touche aussi à comment est-ce qu'on s'approprie la matière picturale et comment on la met au service d'un projet tel que celui de l'écologie, de la préservation des fonds marins et de cette eau qui est précieuse pour ces enfants On a commencé justement par voir ce qu'on avait dans l'océan et dans les mers, dans les rivières donc au départ on a eu des réponses on voit les bateaux, on voit les poissons, on voit les algues et puis au fur et à mesure, ah oui mais on voit aussi des fois ça nous arrive, on voit un peu C'est le thème de la vie de la mer qu'est-ce qu'on retrouve dans la mer, qu'est-ce que c'est que les animaux tout ça et on raconte il y a quoi dans la mer qui peut être dangereux Il y a plein de plastique, de verre, enfin tout ce qui pollue et des poissons ou d'autres choses peuvent les manger, s'étouffer ou mourir Je vais jeter un objet par terre, près de la mer, enfin un objet qui pollue mais après il va aller dans la mer, ça va créer des dégâts pour les animaux et tout C'est dangereux pour les animaux, surtout les animaux marins Je pense que c'est un thème très intéressant Quand on fait ça, il faut penser aux boissons, aux tortilles et tout ça et il faut penser à nous aussi, ça met notre vie en danger, pas que la mer et tout ça Et on fait attention aussi à notre planète L'environnement c'est quelque chose qui nous concerne tous On trouvait que c'était aussi intéressant de rester sur cette idée de collectif et que tous ensemble on pouvait créer quelque chose On avait à cœur quand même de travailler sur des voiles, des voiles recyclées parce que pour nous ça avait du sens plastiquement, ça avait du sens dans le sens du recyclage Collectivement ils choisissent un motif, ici par exemple c'était vraiment l'idée d'une vague très marquée en bas, horizontale et qui s'amenuise en haut D'autres idées ? De plus en plus calme, des vagues où en haut ça fait de grandes vagues puis ça se calme D'accord, donc qui est intéressé par cette proposition ? Est-ce que ce bleu azur il plaît à beaucoup ? Oui, oui, moi C'est 3 là Non, ouais Non, c'est pas ça T'aurais préféré ce, c'est pas dur Génial Oui, je m'amuse à garder vos... Si on appuie très fort, il y a beaucoup de peinture qui sort et donc ça va dégouliser Mais ça, ça fait partie de la peinture On appuie pas trop jusqu'au bout Super Oh, c'est bien C'est super beau C'est super beau C'est vos choix, c'est vos couleurs On fait le virage Et on est parti C'est plus beau 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 Il y a ça aussi en... Dans un deuxième temps, on travaille sur des matériaux de pollution qui vont devenir finalement des outils pour peindre Donc on détourne un peu tous ces plastiques, tous ces bouchons, toutes ces matières On a eu des sortes de feuilles, des sacs plastiques Et puis ça permet aussi de recycler justement cette pollution pour en faire quelque chose de nouveau Comme dans la toile, on lui donne une seconde vie pour retenir la ménère Quelques jours avant, on a ramené des déchets à recycler On fait des formes de CD, des pommes de pain et tout Là on est réellement dans le concret avec l'utilisation des déchets au sens propre pour créer quelque chose, les transformer La notion de recyclage, ça reste très abcède Là ils sont en plein dedans, ils recyclent eux-mêmes Et puis ils se rendent compte aussi de la quantité de déchets qu'ils ont pu, eux, en une semaine à rebondir et se rendre compte de l'impact réel qu'on peut avoir à l'échelle d'une classe Le projet artistique, il permet d'infuser la dimension politique, écologique mais de manière très délicate, très subtile Et puis un troisième temps, avec Manon qui va développer cette partie On travaille sur des pochoirs Après, c'est très utile, ça fait un petit peu difficile C'est bien comme ça ? C'est ça ? Oui Tout à petit, on appuie Super Elles sont toutes différentes Et ça, pour nous, c'est très chouette de voir toute la diversité Avec notre poêle, on voulait représenter un peu la mer, les boissons et tout ça Et en même temps, représenter la pollution En fait, on a fait les vagues, c'est grand Après, on a fait plus moyen, plus moyen, plus moyen À la fin, c'est plus petit qu'au début C'est la poêle qu'on attend dessus Pour représenter la mer Les pollutions et les animaux qui vivent dedans On est en train de peindre sur une voile On a fait en progression On fait un travail visuel et on fait de l'art plastique Et on fait un projet collectif On a fait d'un côté où c'est plus déchaîné Et d'un autre côté où c'est moins déchaîné, où c'est plus calme C'est des vagues Le bleu foncé et le bleu clair, c'est l'eau Et ce qui est un peu plus vert, c'est la saleté Au début, quand on faisait des tests à l'atelier On se demandait beaucoup avec Sébastien Est-ce que ça va être accessible aux enfants ce qu'on fait ? Parce que nous, on a l'habitude de manipuler les outils De manipuler la peinture Et finalement, ils y arrivent à leur manière bien sûr Je me rends compte que c'est nous qu'il y ait toujours des enfants à l'atelier Et on se demandait si eux seraient capables d'être des enfants Mais bien sûr que oui ! C'est juste qu'à l'atelier, on a gardé cette dimension Ils acceptent, ils absorbent Et ça fonctionne ! On devrait se retrouver tous à Rouen Pour l'inauguration des 10 voiles des 10 classes On devrait travailler dans l'atelier de Rouen Dans l'atelier de Normandie Et voir ce que ça fait Des 10 voiles qui vibrent au vent comme ça ensemble Et si on en arrive à un si beau résultat Avec une si belle météo, c'est grâce à tout travail en amont Voilà ! Merci à toutes et merci à tous ! Je pense que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour vos enseignants Ce projet, il réunit Il réunit la Grande-Bretagne et la France Mais il réunit tout le département autour de ce fleuve On veut continuer à avoir des relations importantes Avec les Anglais et les Anglaises Et c'est aussi dans ce cadre-là que ce jumelage se fait Je trouve ça intéressant que les élèves français Aient conscience qu'il se passe la même chose Du côté britannique Ce ne sont pas que des écoles d'UAF Déjà, il y a des écoles de Rouen Où se situe Rouen Où vont être exposées nos oeuvres Déjà, c'est déjà une énorme ouverture Et en plus, on a des écoles anglaises On va avoir ce contact avec l'Angleterre On ouvre vraiment sur un AIF Au revoir! 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 Au revoir!